Moi j'ai le plaisir donc de vous présenter d'une part donc Joël Clerget qui est psychanalyste qui est très lié aux éditions RS puisqu'il a fait de nombreuses publications avec les éditions RS notamment tout dernièrement Corps, images et contacts, une présence à l'intime chez RS qui vient, alors il nous confiait tout à l'heure qu'il venait de terminer un gros numéro de Spiral, bébé et son corps donc par ailleurs Joël Clerget en discutait un petit peu, il aura l'occasion lui-même de parler de son travail à l'air j'ai l'impression que vous êtes quand même spectateur assez assidu puisque quand on parle de théâtre on entend que ça résonne Alors ensuite Joël Joanneau qui est à côté de moi, je dirais que Joël connaît cette maison depuis pas mal d'années Joël a lui-même dirigé des maisons semblables à cette maison, notamment à Sartrouville que tu avais cofondé le CDN de Sartrouville, le fameux CDN de Sartrouville Joël est également auteur, il a vraiment accompagné au tout début ce travail que le TNT a mené en direction des écritures jeunes publics, pièces à lire, pièces à entendre donc c'est un travail qui est mené depuis 16 ans avec des comités d'enfants lecteurs au sein de leur classe dans les écoles primaires et des écoles et des collèges donc avec des enfants CM1, CM2, 6ème et donc Joël a été un des premiers à nous confier un manuscrit il y a très longtemps à l'époque il y avait toi, il y avait Ouajdi Mouawad qui nous avait confié un manuscrit et puis il y avait également Fabrice, Fabrice... Normand Chourette aussi peut-être ? Non c'est Fabrice Melchiot, voilà, qui ont tous fait plein de choses depuis et ça nous avait encouragé à poursuivre notre idée à l'époque donc Jacques Nichet était directeur, à poursuivre notre idée de ce nécessaire rapprochement des écritures des auteurs des écritures pour les jeunes spectateurs ou des écritures en tout cas théâtrales, disons ça, dramatiques voilà, et des enfants et puis des enseignants et voilà, toute cette communauté, de se rassembler toute cette communauté autour donc des textes Joël par ailleurs, donc tu es venue ici avec plusieurs spectacles alors certains, je ne sais pas, je vois plutôt des jeunes gens mais certains ont vu peut-être Mami Watt en Papouasie qui était vraiment un spectacle qui a duré que tu as repris pendant... 20 ans 20 ans ? Ah 20 ans, d'accord donc voilà, on a... un spectacle, le peuple, voilà et oui, oui, donc maintenant c'est terminé c'est terminé, tu as fait de nombreux spectacles des dizaines de spectacles tu as également été accueilli ici on en parlait tout à l'heure avec le texte Kadish pour l'enfant qui ne naîtra pas d'Imre Kertesh que peut-être certains d'entre vous ont vu et nous avions eu la chance cette année-là, Imre Kertesh avait eu le prix Nobel et était venu et on avait eu une très très belle rencontre avec Imre Kertesh bon voilà, je ne vais pas citer Le marin de Oudouze un très beau spectacle de Lagarce donc c'était... j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne voilà, ça c'est Lagarce j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne voilà donc je vais vous donner la parole et donc on va commencer peut-être avec Joël oui, d'accord oui, ça fera de toute façon à Joël avec Joël avec Joël donc parce que la question première question que posait on a une thématique mais on va y venir on va s'en échapper bien sûr cette thématique je ne vais même pas la citer puisqu'elle est sur les invitations que vous avez reçues mais bon ça intéressait beaucoup Joël de savoir comment Joël recevait ce spectacle que vous avez vu pas à Toulouse mais à Lyon voilà à Maison Alfort à Maison Alfort et à Valence à deux fois voilà et à Valence la chose absolument merveilleuse c'est que c'était à trois mois d'intervention c'était quand même pas très long c'est de n'avoir reconnu la dernière fois la deuxième fois quasiment rien du tout c'est-à-dire d'avoir découvert un spectacle nouveau donc à chaque fois qu'on vient on découvre un spectacle nouveau avec tête haute donc vous pouvez venir autant de fois que vous voulez et je n'ai pas perdu l'envie de le voir encore ce soir alors je voulais juste commencer dans les couloirs du temps du monde d'avant il était une dernière fois un roi et sa reine et ils attendent le prince qui sera leur enfant dans cette première phrase de tête haute vous avez toute la dimension du temps qui traverse la pièce vous avez l'imparfait de « il était une dernière fois » le présent de « ils attendent » et le futur qui sera leur enfant alors je ne vais pas raconter l'histoire de ce conte théâtral mais je voudrais d'abord dire qu'il y a deux registres qui sont très fortement impliqués dans le spectacle il y a le texte de Joël Joanno qui est publié d'ailleurs chez Actes Sud et Yoka dont je reprendrai une esquisse tout à l'heure et puis il y a la mise en scène de Cyril Test laquelle elle-même alors c'est ça que je voudrais essayer de vous faire saisir pour revenir au texte de Joël Joanno opère un double mouvement un double transport d'abord on pourrait dire il y a la mise en image numérique et poétique du texte de Joël c'est d'ailleurs pour moi l'une des rares expériences où d'avoir vu sur scène après avoir lu le texte j'ai trouvé que la mise en scène portait véritablement le texte ailleurs et tout autrement donc vraiment dans une dimension qui nous fait redécouvrir le texte ça c'est je dois dire un ressort assez fort de la mise en scène de Cyril Test et puis il y a qui traverse le texte et puis la mise en scène on va de la lettre au chiffre il y a à un moment donné vous verrez ou vous avez vu il y a un très bel arbre à lettres dont les fleurs sont les mots et les fruits les phrases qui fleurissent comme ça sur l'écran qui se développent et puis qui bouge et qui se construit et l'arbre à lettres justement donne à entendre cette composition et puis surtout il va jusqu'à un carousel de chiffres qui évoque évidemment la prégnance de l'économique et d'un économique qui réduit tout à des chiffres et dans lequel l'homme ne compte pas il est dit il tourne dans le vide se manège à chiffres ça c'est une phrase merveilleuse ils ont tellement dépensé tout leur temps à compter qu'ils ne savent plus lire ça c'est une petite merveille ça quand même et alors voilà donc le ressort de la pièce de ce conte théâtral est assorti de la figure d'une bougie et Plume dit à un moment donné il ne faut jamais souffler les bougies il faut entendre ce qu'elle nous souffle à l'oreille il y a un jeu sur les mots constants vous l'entendrez à la fois dans le spectacle et sans doute de ce que l'on selon dira et l'exergue c'est une phrase de Borges qui dit tout existe sauf l'ennui sauf l'oubli sauf l'oubli ah oui ça j'ai déjà fait de l'absence plusieurs fois il est question de l'ennui aussi alors pour dire RS a publié un travail qu'on a fait sur l'ennui une recherche sur l'ennui ça rejoint un peu la question parce qu'on évoquait à partir je ne vais pas raconter de trucs sur l'ennui mais à partir justement d'interviews de jeunes gens et des élèves combien l'ennui c'était en fait une manière de se connecter au désir ce n'était pas un truc purement justement inutile au contraire alors donc je reviens tout existe sauf l'oubli et alors c'est très c'est très intéressant parce que ça paraît paradoxal mais en même temps ça va complètement avec notre neurophysiologie pour laquelle toute expérience laisse une trace alors évidemment après la question que ça pose quelle est la nature de cette trace et où elle réside parce qu'en fait on n'oublie jamais rien mais on n'a pas toujours à la disposition pour autant la mémoire de ce que nous avons appris d'ailleurs dans la pièce il est fait allusion au fait que tu as oublié ben non tu n'as peut-être pas oublié parce que je ne te l'ai pas dit alors voilà donc c'est un peu plus compliqué que ça alors ce qui est très frappant c'est le sens des mots qui volent et s'envolent mais plus encore que le sens c'est leur portée vous voyez qui est sollicité c'est à dire que l'usage des mots a une portée onirique ça nous fait à la fois rêver ça nous laisse parfois un peu rêveur mais ce qui est très important c'est que à travers la pièce c'est pas seulement vous voyez comme on pourrait dire un déplacement c'est que en fait on est amené à envisager un paysage ce que j'appellerais moi le pays visage de l'être humain dans lequel nous sommes mis en mouvement par la scène elle-même par le travail lui-même vous voyez c'est pas seulement des acteurs qui se déplacent mais c'est pas seulement un déplacement mais je dirais c'est un voyage c'est un voyage dans la matière même des mots dans la matière même de la langue dans son usage dans sa fécondité dans sa force aussi dans sa vitalité c'est-à-dire vous voyez que ce que Cyril Test a très bien saisi c'est ce rapport des mots et de l'image dans la mesure où il a donné des images aux mots et il a donné des mots à des images dans une harmonie harmonie ça ne veut pas dire que c'est forcément comment dire en accord ça veut dire que c'est en rapport l'harmonie à grec c'est le rapport entre des éléments et que comme vous l'avez entendu dans la première phrase le temps du compte a la valeur des mots il est vraiment fondé sur les mots ce qui donne à cette à la virtualité qui est utilisée quelque chose de très fort d'ailleurs virtuel ça vient de virtus ça vient de la de la virtus c'est la même origine ça vient de la comment dire de la puissance du potentiel de tout ce qui est tout à l'heure alors vous me direz d'arrêter dans les choses alors dans les choses du désir nous sommes en fait orientés parce qu'ils nous désorientent déboussolés dirait Joël Joanneau et il ajoute cela nous console et vraiment moi je crois que ça c'est très très juste c'est à dire que l'oeuvre de Joël Joanneau est vraiment animée d'une passion du texte et du jeu et singulièrement non seulement du jeu de mots mais du jeu avec les mots on pourrait dire du jeu auprès des mots parce que les mots dans Tête Haute c'est notre compagnie ils nous tendent la main nous les prenons dans la main ils nous prennent la main et ils nous amènent quelque part dans un voyage vous verrez si vous ne l'avez pas encore vu d'où la grande importance qu'il y a entre lire et écrire ça c'est très net moi j'aime beaucoup les oeuvres qui me font écrire ou qui me donnent le goût d'écrire c'est souvent le cas des poètes ils nous donnent des images qu'on a envie mais écrire vous voyez pas seulement en prenant un crayon pour écrire sur du papier mais écrire tout bas dans la tête on peut écrire tout bas dans sa tête on écrit quand même et c'est là où il y a une force extrêmement prégnante de la scénographie de Cyril Test au sens où la mise en scène est une graphie c'est à dire c'est une reprise dans la dimension de l'écriture elle-même ce qui fait qu'on a d'une certaine manière deux textes qui se côtoient qui se répondent qui s'interpellent qui nous interpellent et qui nous emmènent ailleurs que là dans notre ronron de tous les jours et qui nous fait voir et écrire des images donc c'est une pièce qui nous fait sans doute plus imager qu'imaginer vous voyez on a une fleur d'image comme ça constante et alors mais imaginer au sens imager au sens d'inventer ici inventer c'est d'ailleurs dit dans le texte c'est un dernier verbe qu'il faut pour lutter contre les ruses de la dure endurance inventer mais inventer ici ça veut dire écrire en fait ça veut dire écrire et d'ailleurs la pièce s'achève sur le fait que ce qui se dit entre le père et la fille ça va s'écrire mais que nous l'écrirons nous chacun à notre manière mais ça ne nous est pas le texte ne nous en est pas donné il nous reste à faire c'est ça qui est quand même chouette vous allez au théâtre le texte que vous on vous invite à écrire votre propre texte ça évite que le texte soit tout fait et tout rangé et terminé qu'il n'y ait rien d'autre circuler il n'y a rien à voir et alors justement et alors là il y a quelque chose qui est je voudrais essayer de vous faire saisir que le mot d'ellipse il est incarné dans le texte lui-même le mot d'éclipse aussi mais je ne voulais pas trop en parler parce que mais il y a vous voyez quand vous regardez la définition d'une éclipse c'est certes une disparition mais chez les latins c'était le mouvement des astres qui paraît ou qui semble nous abandonner c'est comme ça que les latins le définissaient c'est étonnant parce qu'il est bien question d'une certaine forme d'abandon de s'abandonner à sa condition humaine et aussi d'être abandonné à cause de je ne veux pas vous dire parce que la petite ils attendent un prince mais il n'est une princesse et elle a des particularités que je vous laisse plutôt découvrir voilà et que les comment dire l'ellipse elle joue au deux sens du mot ellipse vous voyez l'ellipse c'est un sous-entendu et puis c'est aussi un tour qui se fait autour de deux foyers en astronomie notamment et bien là on a à la fois un constant mouvement de sous-entendu et une constante un constant mouvement qui tourne autour d'axes qui change d'ailleurs au fur et à mesure l'ellipsis grec l'ellipsis c'est au fond une figure du manque c'est vraiment une façon de parler de la disparition mais en même temps un manque qui organise des possibles et des potentiels c'est pas mort c'est pas un manque en pure perte parce que le mouvement même c'est le mouvement de la vie et alors cette culture de l'ellipse elle trouve on pourrait dire sa source dans l'enfance je crois que Joël en parlera mais pas dans l'enfance comme retour à ce qui serait infantile ni dans l'infantilisation mais on pourrait dire l'enfance comme on pourrait dire comme le chant de la langue en soi vous voyez ce qui reste de la langue en soi qu'on entend d'ailleurs et qu'on cap dès avant de naître dans le ventre de notre mère puisque vous savez qu'un enfant qui naît il peut déjà plus parler toutes les langues parce qu'il a entendu une langue singulière ce qui est par exemple moi je peux en témoigner pour des petits enfants adoptés j'avais un petit patient qui était né ses parents parlaient la langue thaï et quand il est venu en France il est retourné après là-bas et il a reconnecté avec tout ce qu'il avait entendu alors il avait entendu après être né quelque temps mais vous voyez quand un enfant naît il a déjà plus la possibilité d'apprendre spontanément toutes les langues parce qu'il a déjà entendu une forme de langue qui le marque dès avant de naître alors ça c'est un point on y reviendra sans doute il y a un autre point qui pour moi est très important comme clinicien c'est la dimension de la nomination l'importance du donner nom afin justement de pouvoir être rappelé et alors dans la et le thème de baptiser il revient dans votre oeuvre le terme revient de temps en temps c'est à dire c'est à dire qu'il procède souvent alors c'est très intéressant parce qu'il procède souvent d'un nom propre qui est puisé dans le lexique des noms communs c'est assez souvent peut-être pas systématiquement mais quand tu c'est très il y a quelque chose qui pour moi me rejoint vraiment dans ce que je vois comme clinicien quand une maman ou un papa dit à son petit enfant mon bébé et je pense que Joël sera d'accord avec moi mon bébé c'est son nom c'est pas son seul nom si vous voulez il peut s'appeler de son prénom justement mais que par exemple dans le marat doudouce Vora c'est son nom c'est voilà donc ça peut être une qualité c'est d'ailleurs comme ça qu'on nomme dans beaucoup de cultures on nomme avec un attribut comme ça qui est soit une qualité soit un élément du temps du jour soit voilà tous les systèmes de nomination des humains ne sont pas exactement comme le nôtre par exemple pourquoi pas c'est son nom c'est dans la grande tradition homérique du nom de personne mais alors les choses aussi ça aussi c'est merveilleux moi ça comme cliniciens enfin comme psy ça me plaît beaucoup les choses prennent aussi valeur et place de personnages par exemple il y a un moment donné dans Tête Haute les armes on eut assez de tuer voilà on aimerait quand même que ça se donne à entendre un peu plus fermement parce que là les armes n'ont encore pas fini d'avoir d'en avoir marre de tuer apparemment voilà mais peut-être que les hommes pervertissent les armes qu'ils font eux-mêmes enfin voilà et alors la fonction du nom prend dans Tête Haute vraiment la valeur et la portée d'un nom secret et ça je ne sais pas si vous devez connaître ça c'est une tradition dans les traditions héroïques percer le nom de l'adversaire c'est quasi le détruire c'est porter atteinte à sa force à sa vitalité c'est le mettre sous sa coupe c'est tout dans la chevalerie c'est souvent comme ça et cet accomplissement par le nom il y a vraiment un accomplissement par le nom avec éclipse en latin grec comme dit Joël Joanneau se réalise justement par l'usage de lettres à leur déclinaison d'alphabet à leur envolée à leur envolée du dictionnaire de Babel où vous dites dans l'impos scriptum le Z est dans le landau du A moi je trouve ça absolument le Z est dans le landau du A c'est quel plus merveilleux repos que la dernière lettre repose dans les bras de la première là donc là où les mots se forment et puis je vais m'arrêter pour donner la parole aussi à Joël où les mots se forment à partir de l'arbre à lettres on sent qui est à la fois un lieu l'origine il y a il y a quand même toute une question aussi sur la question de la filiation dans le dialogue entre le père et le fille et mouvement vous voyez il y a à la fois le lieu et le mouvement et la tête et le crâne opèrent comme les lieux de notre arpentage mental vous parlez je crois qu'à un moment donné même pas de forme très haute mais vous parlez des couloirs dans la tête ou quelque chose comme ça c'est à dire notre tête c'est un lieu c'est pas un lieu vide ou un lieu saturé c'est un lieu ouvert au cheminement vous voyez et dans ce gouffre au souvenir fragile qu'est devenu ton crâne vous dites à un moment donné dans Postscriptum et c'est le trajet de la petite fille c'est le trajet le grenier d'une mémoire familiale un roi et sa reine se confond avec la remise de la terre natale moi ça me touche beaucoup parce que dans les livres que j'écris c'est des livres de Psy très sérieux que publie justement RS il y a toujours un mot de mon patois natal dans tous mes livres il y a un mot un ou deux mais alors des fois la correctrice dit mais vous avez trouvé ça vous ne touchez surtout pas et vous ne le transcrivez pas et vous ne donnez surtout pas un équivalent c'est intradusible voilà donc vous voyez tête haute c'est un parcours alphabétique au fond de la lettre de la lettre au verbe et de la danse des chiffres voilà où le manège des chiffres nous emporte dans le vertige de son tourbillon mais comme le dit Squad à Eclipse tu perdais la tête tu ne perdais pas le pied tu ne perdais pas le pied c'est très intéressant parce qu'à un moment dans ce tourbillon sa tête ça l'entourne comme on dit dans ma campagne natale mais elle ne perd pas le pied pour autant parce que le chemin il se continue et puis vous verrez il y a une très belle figure de mouvement de chemin dans la mise en scène de Cyril Test voilà peut-être je pourrais merci pour cette analyse mais on a l'occasion on va avoir l'occasion de retourner sur tout ça donc Joël peut-être justement ce croisement des langages ça a été au départ je crois l'enjeu de ce spectacle parce que tu as réussi à finalement faire ce trajet ce voyage comme dit Joël dans son analyse mais parce que aussi ça se faisait avec Cyril un autre artiste donc peut-être tu peux nous parler de ça si tu veux je vais bien sûr parler du travail avec Cyril parce que c'est une chose vraiment qu'on a travaillé ensemble et en même temps sa mise en scène lui appartient totalement comme le texte m'appartient et pourtant on était deux voilà avant je vais peut-être rebondir sur des choses qui ont été dites simplement pour les comment moi je les ai vécues tout existe sauf l'oubli c'est un exergue de la pièce mais je peux dire que c'est une phrase avec qui j'ai vécu pendant une année et c'est l'année qui a précédé l'écriture de tête haute ensuite que le titre tête haute j'avais le titre mais je ne savais pas ce que j'allais raconter c'est ce que je voulais raconter l'histoire d'une enfant qui serait obligée d'avoir la tête haute pour avancer dans le monde contemporain parce qu'il était particulièrement difficile voilà pour les enfants en tout cas donc ça c'était des et ensuite sur les temps vous avez cité la première phrase pour moi elle était complètement décisive d'arriver à mettre dans une même phrase l'imparfait le présent le futur ce qui bouscule un peu la grammaire mais bon quand on écrit on bouscule la grammaire voilà et je dois ça beaucoup à Beckett finalement je pense que d'avoir mis en scène 5 pièces de Beckett ça nous donne un travail sur le temps qui nous qui creuse d'ailleurs qui creuse l'être et qui creuse le langage voilà donc je voulais donc il y avait le monde d'avant il y avait le monde d'aujourd'hui puis il y avait le monde d'après et pour moi je voulais dans une même phrase on entendre ça pour que l'enfant soit complètement libéré de la notion du temps justement qui ne soit plus asservi à un temps mais qui se laisse traverser par le temps et qui ne cherche pas lui à le traverser qui laisse le temps faire son travail sur lui ce qui est évidemment une démarche un petit peu différente de cette c'est à dire j'avais écrit avant une pièce qui était le marin de douce où quelqu'un devait apprendre à perdre son temps et non pas à le gagner voilà donc et ça c'est des choses que j'ai à dire aux enfants et qui me semblent essentielles mais ce n'est qu'un point de vue bien sûr je crois aussi que le temps m'a amené tout de suite à apporter beaucoup d'importance au verbe vous l'avez dit mais c'est vrai que il y a un livre deux livres qui ont énormément compté dans les dix dernières années pour moi donc je tiens à leur rendre hommage c'est des livres un petit peu philosophiques un petit peu linguistiques mais ils ont été très décisifs dans mon approche du langage et notamment dans le travail que j'ai fait avec les enfants le premier c'est Oler Roazen c'est un nom un peu bizarre mais ça s'appelle Ecolali donc ça veut dire que l'Ecolali c'est quand tout langage est l'écho d'un autre langage d'une autre langue alors il se trouve que j'avais travaillé avec un comédien David Warilo que j'ai accompagné pendant neuf ans avec qui on a travaillé ensemble des monologues sur Beckett sur Pingé Thomas Bernard tout ça et il était atteint d'une maladie qui à la fin était dramatique et on a travaillé jusqu'au bout ensemble et il avait ce qui s'appelait la palalalie c'est à dire il répétait la même phrase deux fois il répétait la même phrase deux fois sans s'en rendre compte sans s'en rendre compte voilà et c'était passionnant d'être avec quelqu'un dont la pensée était complète mais qui ne se rendait pas compte de cet excès de ce langage et à partir là je me suis vraiment concentré sur plein de problèmes linguistiques et dans Ecolalie j'ai trouvé là vous l'avez cité ça c'était étonnant parce que vous dites que l'enfant quand il vient vous dites qu'il a tous les langages du monde possibles ça les gens ne le savent pas mais c'est quand même fondamental c'est à dire que pour moi c'était fondamental d'apprendre que quand un enfant vient au monde il peut parler toutes les langues il a tous les phonèmes pour s'orienter et que il faut qu'il oublie les langues pour que la langue maternelle fasse son chemin voilà donc le babyle d'un enfant pygmée ou d'un enfant inuit ou d'un enfant de Toulouse est à peu près le même pour les linguistes il a été étudié ce babyle là et il faut que ce babyle enfantin s'efface pour que la parole advienne mais il y a donc et pour moi j'ai vécu ça et ça j'ai trouvé ça très impressionnant je lis il faut raconter ça aux enfants on n'est jamais seulement l'enfant de sa mère et de son père on est aussi l'enfant du cosmos voilà l'enfant du langage donc et des langages et c'est considérable ça pour moi ça l'a été et puis il y a un autre livre qui s'appelle philosophie de l'infinitif d'Emmanuel Fournier et c'est quelqu'un qui qui a établi une base comme ça sur les verbes c'est à dire le verbe mais prendre le verbe sans sans aucun décorum sans sujet sans attribut et pour moi ça a été très important par exemple devoir grandir je peux prendre ce mot devoir grandir pour un enfant et je dirais un enfant emmène ces deux verbes là dans la forêt dis pas je dois grandir dis pas tu dois grandir dis pas je vais devoir grandir je devrais devoir grandir vite non devoir grandir sans rien d'autre et laisse marcher ta tête et c'est pour ça que j'ai les verbes sont très importants dans les verbes identifier l'obstacle ignorer l'ennemi isoler le plus fort imiter l'invisible impressionner les coups durs imaginer les plus forts qu'eux et surtout inventer la suite par exemple pour les verbes mais parce que d'un seul coup vivre à l'infinitif mais j'avais écrit l'enfant caché dans l'encrier où c'était un enfant de 7 ans et il avait un problème avec la conjugaison comme tous les enfants de 7 ans je veux dire mais on oublie que les chinois n'ont qu'un temps de conjugaison et les japonais trois donc mais nous en France on a cette langue magnifique magnifique mais bon le futur intérieur il faut quand même l'inventer c'est quand même une chose tout à fait admirable mais 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 c'est quand même impressionnant mais c'est vrai aussi que le verbe et à un moment donné ça c'est Becket c'est je peux pas je peux bien sûr je suis comme tout le monde je suis là j'étais là je serai là demain mais moi j'être là le verbe être m'importe comme ça quoi et donc j'ai fait parler dans l'enfant caché dans l'encrier un enfant qui disait qui disait toujours les verbes à l'infinitif et ça change ça change beaucoup de choses et ça perturbe beaucoup de choses donc ça va avec ce que vous disiez et puis après pour revenir donc là à Cyril il faut savoir que Cyril je suis je quittais le conservatoire où j'étais de Paris où j'enseignais non je rentrais au conservatoire où j'allais enseigner et lui le quittait comme élève donc on s'est croisés à ce moment là mais les élèves avec qui il était ils ont fait une année avec moi après et trois ans même pour essentiel il y a Vincent McKay qui était de la même équipe des gens qui aujourd'hui vraiment font beaucoup de choses dans le théâtre mais c'était tout de suite une histoire de transmission entre lui et moi entre Cyril et moi je suis allé voir son premier spectacle il avait fait Ajax c'était pour moi c'était un événement qu'un gamin comme ça sortant du conservatoire fasse une mise en scène comme ça avec tout de suite un langage télé un langage de vidéo mais mais justement très marqué par une réflexion sur l'image voilà et où l'image non pas comme beaucoup trop souvent au théâtre elle n'était pas là pour faire du décor ou boucher un noir ou passer entre faire des transitions rapidement non elle était voilà et donc à ce moment là moi je l'ai appelé j'ai dit bon moi le théâtre je faisais et à ce moment je commençais à faire du théâtre qu'à la bougie bon c'est une question d'âge moi j'ai fait avec des toiles peintes j'ai fait de la machinerie italienne dans les années 70-80 mais avec le temps disons qu'on est pur on est pur on est pur et les 4-5 dernières mises en scène il n'y avait plus que l'acteur et le texte sur un plateau vide d'une manière générale voilà et j'appelle ça faire du théâtre à la bougie mais c'est pas en réaction contre la révolution technologique c'est que simplement je sentais qu'une porte qu'une page se tournait de l'histoire du théâtre quand la vidéo est arrivée c'est plus la télévision dans les années 70 c'était pas rare qu'il y ait un téléviseur sur un plateau bon aujourd'hui ça apparaîtrait complètement dérisoire mais moi je n'étais pas homme mais j'ai voulu en faire un donc j'ai fait A teinte à sa vie de Martin Krimp et je l'ai fait avec Cyril en disant viens moi je vais faire la mise en scène mais tu feras le travail de vidéo et par contre comme je suis très signifié on avait eu un dialogue formidable et après j'étais très heureux de cette chose là et j'ai dit t'as joué le jeu formidablement la prochaine fois je veux que ce soit moi ton collaborateur et pas toi le mien voilà et donc je suis devenu le collaborateur de Cyril qui faisait son théâtre et j'ai amené des textes des morceaux de texte parce que Cyril c'est d'abord un homme qui qui dessine l'image c'est un graphiste de l'image c'est quelqu'un qui et en plus Cyril si vous lui donnez une page il écrit il faut savoir il va pas écrire comme ça il va écrire comme ça du haut en bas il écrit comme ça c'est à dire on peut pas savoir ce qui est écrit et il écrit du haut en bas donc il a eu un rapport à l'écriture mais par contre il a un oeil de vidéaste et un art du dessin incroyable et donc on a fait comme ça pendant 3-4 ans moi je faisais des choses de toute façon je m'étais retiré de la mise en scène je trouvais que j'avais suffisamment bien bien ou mal travaillé enfin j'avais suffisamment travaillé pour ne me concentrer que sur l'écriture et Cyril on se dit un jour on essaye de faire me dit est-ce que tu veux bien que je fasse un de tes textes alors je lui dis on va faire un texte oui je veux bien avec plaisir même et donc il devait monter l'enfant caché dans la criée mais l'enfant caché dans la criée ça se passait au bord de la mer enfin c'est un enfant de la campagne qui cherche sa soeur cachée qui la retrouve au fond de l'eau alors que là l'enfant elle est cachée au fond de la forêt alors si elle est cachée au fond de la forêt ça c'était pour moi un pas impossible à faire parce que l'enfant dont je parle qui est toujours au fond de l'eau elle était vraiment au fond de l'eau et c'était difficile pour moi d'imaginer qu'elle n'y soit pas mais Cyril lui il voulait bien faire l'enfant caché dans la criée mais il voulait que la forêt remplace la mer et là j'ai dit ça ça marche pas et alors il m'appelle un jour il me dit viens voir et il avait travaillé avec les deux comédiens que vous verrez ce soir enfin pas tout à fait parce qu'il y a trois à jouer la jeune fille mais et il avait fait tout le début de l'enfant caché dans l'encriée avec la vidéo des déplacements etc comme ça et c'était magnifique et j'ai dit oui mais là t'es arrivé au bord de la mer maintenant alors qu'est-ce que tu fais voilà qu'est-ce que tu fais ben il me dit ben mets-moi une forêt j'ai dit oui mais ça c'est pas possible ça va pas avec le tout parcours du personnage c'est impossible mais disons qu'on va s'écrire une pièce on va s'y mettre on va s'écrire une pièce et on a vraiment à ce moment-là fait un chemin l'un vers l'autre sur nos enfants réciproques parce que je crois que quand on écrit pour enfants on va d'abord chercher l'enfant mort ou l'enfant enfoui enfant en nous et lui était dans le même cas donc on s'est d'abord écouté d'une manière très intime sur les cris d'enfants qu'on n'entend pas ou ou qui vous surprennent 40 ans après parce qu'on les a oubliés quoi voilà donc et tête haute est née de ça parce que moi j'ai déjà fait apparaître une petite fille et pour moi c'était impossible non mais pièce c'est que de garçons qu'il s'agit et quand il y a une soeur c'est un fantôme une soeur cachée mais la c'est des comédiennes qui jouent en général les garçons mais c'est comme ça mais parce que je trouve que les comédiennes travaillent mieux que les comédiens et que la voix la voix souvent des comédiennes est plus proche de la voix de l'enfant de de que je cherche quoi à entendre et et puis Cyril avait une histoire très forte avec son père et alors que moi j'avais j'avais vraiment pas de j'ai eu la chance d'avoir un père absolument bon bon comme c'est pas possible d'être bon ce qui fait que la vie l'a enlevé très vite parce que le monde est pas toujours charmant avec les gens qui sont bons et qui sont sans défense mais et on a essayé de croiser ça quoi on a essayé de croiser ça mais j'ai écrit la pièce complètement de mon côté mais en tenant compte des dispositifs qu'il avait mis en place pour l'enfant caché dans l'encrier et puis après c'était une merveilleuse aventure entre un auteur et un metteur en scène quand quand il se parle le vrai quoi parce que Cyril savait qu'il pouvait m'appeler en disant là moi j'ai j'ai 45 secondes d'image là toi t'as deux pages de texte qu'est-ce qu'on fait et je lui rendais 45 secondes de texte en remplacement de ça et parfois j'allais voir et j'ai dit oui mais là ce passage là tu oublies une chose et c'était tellement bien quoi c'est une merveilleuse aventure voilà ce que je peux dire pour l'instant quoi c'était une merveilleuse aventure enfin je sais pas si vous l'avez vu en tout cas on va pas dévoiler l'histoire mais effectivement c'est pour nous spectateurs aussi une merveilleuse aventure et pour les enfants en tout cas qui sont venus soit en séance scolaire ou en tout public on était tous ensemble c'est vrai c'était des merveilleuses représentations mais Eclipse donc effectivement donc cette petite fille puisque tu l'as nommée ce personnage c'est une petite fille elle elle alors elle doit être sortie de l'enfance elle doit sortir alors on pourrait prendre à l'infinitive oui là c'est bon grammaticalement elle doit sortir de l'enfance oui en tout cas c'est ce qu'on est amené à ressentir peut-être oui alors il y a un passage alors qui est pas uniquement et complètement surdéterminé par la sortie de l'enfance mais c'est quand elle découvre et apprend le mot peur c'est un très beau passage parce que c'est un mot qu'elle ignore et elle le découvre et ce qui est très émouvant c'est que le mot peur la met en route la fait courir et que alors ça je crois que c'est vraiment aussi ce que permet le théâtre et la poésie c'est qu'un mot vienne dans la vie de quelqu'un et bien qu'il fasse peur n'arrête pas la vie mais au contraire la dynamise parce qu'on a tendance à considérer par exemple on a on a c'est frappant comme cliniciens moi je reçois des enfants donc on reçoit des fois des enfants dont les parents nous disent mais il vient vous voir parce qu'il a peur puis vous apercevez que l'enfant il n'a pas les mêmes peurs qu'ont les parents pour lui et que les peurs de l'enfant bon peut-être qu'elles existent mais c'est pas ça son souci ou alors il a peur de ce que ses parents induisent dans sa vie alors c'est plus difficile à reconnaître du côté des parents mais ça c'est normal c'est la vie mais ce que je veux dire c'est que vous voyez les maux de la vie même s'ils sont douloureux même s'ils sont parce que l'enfance elle n'est pas que joyeuse elle est aussi joie mais elle est aussi tourment elle est aussi douleur elle est aussi elle est surtout je trouve dans le dans tête haute mouvement et la figure même de tenir sa tête haute c'est pas vous voyez se tenir dans une rigidité qui vous arrêterait mais c'est tenir la tête haute dans une marche qui se fait dont on pourrait dire l'oeuvre se fait en marchant comme Paul Klee qui dit oeuvre et voie vers Christfeg ben oui c'est tout à fait ça mais le verbe même et un verbe est action absolument le mot chemin c'est une image marcher c'est une action absolument et pour ça c'était important pour moi c'était un travail sur les voyales et les verbes parce que effectivement c'était quelqu'un qui devait sortir des couloirs du temps pour partir en mission et essayer d'en finir avec les chiffres donc de mener une action et à ce titre là le nom vous avez dit une chose et ça je me remercie je ne la connaissais pas que les chevaliers il y avait sur les noms mais moi je la connaissais chez les indiens puisque j'avais lu dans la collection Terre humaine c'est une assez vieille collection il y a eu des mémoires de chefs indiens et le nom de l'indien quand des tribus chez certaines tribus quand ils reviennent à la guerre c'est pour ça qu'ils ont des noms à rallonge un cheval qui court la nuit après le printemps parce que quand on connait le nom de son ennemi c'est comme s'il était mort absolument c'est tout à fait ça la révélation du nom c'est la mort et pour moi le nom de le nom j'ai besoin tant que je n'ai pas les noms des personnages je ne sais pas qui ils sont j'avais les noms de Squad les noms d'Eclipse Babel c'était plus évident quoi et c'était ces trois noms là et sur tous mes textes je sais que les noms il me les faut d'abord parce qu'ils ont des secrets et que j'essaye de connaître le secret de ça et ça vient de ce que ma mère enfin n'est plus âme m'a toujours entendu dire on nous donne un prénom on nous affuble d'un prénom mais on devrait à un certain âge à l'âge de raison on devrait pouvoir choisir son prénom j'ai toujours dit ça mais bon j'ai pas été entendu pour l'instant mais dans les cultures à initiation lors de l'initiation en général on change de nom un autre nom dans notre culture ça moi j'ai demandé à ma mère d'où venait Joël alors d'où venait qu'ils avaient choisi mon prénom alors elle me dit ça ça vient de ta grand-mère donc sa mère donc je vais voir ma grand-mère je lui dis oh ben il n'y a pas de problème j'aimais bien voilà point je n'ai jamais su plus et à un moment donné ça s'arrête moi je suis en train d'écrire pour des c'est la première fois que je tente d'écrire pour non pas le primaire mais le collège écrire pour des élèves qui vont mettre en radio qui vont faire la radio de ça et ça s'appellera un mal égal deux mots je suis en train de terminer ce travail et là-dedans j'ai inventé comme c'est en Bretagne c'est pour embêter les bretons quand on est en Bretagne c'est évidemment intéressant si j'étais à Toulouse je ne l'aurais pas fait mais c'est quelqu'un qui a un nom breton il y a des noms bretons qu'on va chercher maintenant au fin fond de la forêt de Brosséliens sous prétexte qu'ils ont trois siècles etc et qu'aujourd'hui chaque enfant surtout doit avoir un prénom bien à lui avant on allait dans des classes les prénoms il y avait 7-8 prénoms qui tournaient quoi aujourd'hui aujourd'hui tous les enseignants disent apprendre les noms c'est compliqué ils ont 25 enfants il y a 25 prénoms et donc c'est un enfant qui est breton mais qui ne veut pas souffler dans le pignou et qui ne veut surtout pas qui aurait voulu s'appeler Jules par exemple voilà c'était pour dire que les noms c'est très important parce que il a un nom tellement compliqué qu'il doit toujours s'expliquer sur son nom toujours l'épler toujours en donner et il aimerait qu'on le laisse tranquille avec ça et c'est vrai que s'il s'était appelé Jules il n'y aurait pas de problème enfin c'est pour rigoler oui mais hier j'ai écouté une petite fille qui va avoir 10 ans et qui avait eu la photo de classe dans la semaine et puis elle me dit mais tu te rends compte elle ne se souvient même pas de notre prénom alors qu'elle vient tous les ans mais ils sont 30 dans la classe il y a 25 prénoms en plus elle a un prénom qui n'est pas facile à mémoriser et pour le travail avec Cyril je tiens à dire que la chance énorme qu'on a quand on fait du théâtre à la bougie et qu'on rencontre quelqu'un comme Cyril c'est que on met des moi j'ai mis des didascalies impossibles à mettre en image un dictionnaire un dictionnaire d'où tous les noms s'envolent voilà et il le fait mais c'est magnifique alors que moi je l'écrivais en didascalie pour qu'il n'arrive en 10 ans à le faire mais oui parce que comme quand on écrit pour un comédien on aime bien faire des croche-pieds à l'acteur pour qu'il ait des difficultés c'est un jeu aussi c'est un jeu entre l'acteur et l'auteur et avec le metteur en scène c'est aussi mais c'est marrant que tu dises tu parles beaucoup théâtre à la bougie etc bon c'est vrai que Cyril bon voilà c'est une autre façon c'est sa façon à lui de vrai dans le champ du théâtre et j'avais retrouvé un truc que tu disais il y a très longtemps je pense que tu t'es forcée etc donc mettre en scène et tu dis éclairer virgule du moins si employé une boîte noire et lui dire ça oui donc c'est une histoire d'éclairage quand même quand tu interroges un metteur en scène il parle pas toujours d'éclairage quoi c'est vrai que là aujourd'hui tu parles de bougie tu dis que t'éclaires pas mais t'avais envie d'éclairer quoi mais là la phrase au complet la phrase au complet on peut la dire oui c'est à dire écrire écrire c'est noircir une page blanche voilà voilà et mettre en scène non c'est obscurcir obscurcir une page blanche et mettre en scène c'est éclairer une boîte noire non tu dis oui c'est ça obscurcir bien malgré soi oui bien malgré soi c'est important une page blanche et mettre en scène éclairer du moins si employé une boîte noire voilà tu l'avais dit quand ça et je l'ai dit quand j'ai rencontré une phrase je ne suis pas croyant mais je suis un grand lecteur des textes religieux qui sont plein de poésie tout simplement et que je ce que je lis le plus depuis presque toujours c'est de la poésie mais c'est une phrase de Jean l'évangéliste et il faut que je m'obscurcisse pour que vienne la lumière voilà et écrire pour moi c'est d'abord aller chercher au fond de soi les zones d'ombre les ramener à la surface pour que ça éclaire voilà c'est un peu ça surtout pour enfants surtout pour enfants mais ce que permet aussi la figure de la bougie c'est de parler de l'ombre c'est à dire c'est à dire que la lumière rappelle l'ombre je veux dire c'est à dire que il y a effectivement il y a quelque chose qui il y a à la fois ce qui est éclairé et puis par rapport à ce qui est éclairé il y a des zones qui ne sont pas éclairées c'est à dire que la figure de l'ombre du coup est très elle n'est pas forcément nommée comme telle mais elle est incluse dans la dynamique ce qui est fondamental dans ce spectacle oui absolument ce qui met en oeuvre Cyril absolument une fois de vue scénographique c'est vrai oui parce que Cyril a eu c'est très bizarrement je parle d'un dictionnaire où les mots s'envolent où on saisit le mot éclipse au mot où il faut et ça ferme le point et on se dit il n'y arrivera pas et c'est magique vraiment un travail magique qu'il a fait puis d'une simplicité d'une pureté incroyable et par contre je lui mets une bougie un enfant qui parle à une bougie ce qui pour moi moi je vois pas ça autrement qu'une bougie je suis enfant et je parle à la bougie et j'écoute ce que la bougie me répond c'est assez simple quand j'écris et ça a été pour lui ça une complexité la bougie qui parle il n'y arrivait pas c'est à dire il a tout il demandait à l'actrice de faire les deux voix j'ai dit mais non la bougie elle parle c'est une bougie c'est pas c'est pas c'est pas quelqu'un d'autre c'est la bougie la lumière qui parle il dit oui mais parce qu'il pouvait pas voir une bougie sur un plateau lui et bien c'est la révolution technologique d'un seul coup c'était du théâtre c'est à l'ancienne alors je lui dis mais au moins fais en sorte que ce soit que ce soit une autre voix et alors il me dit ah oui mais moi tout et c'est vrai que tout ce qui est fait est complètement en vivant c'est à dire que les comédiens font tout les images sont filmées en direct donc amener un élément off c'était pas pensable alors là on était j'ai dit là par exemple ça coince tout simplement entre deux personnes mais simplement et j'ai dit rencontre Mireille Mosse qui a fait Mami Watt en Papouasie qui est l'édiputienne je lui dis écoute là elle a la voix d'une bougie il me dit Joël je peux pas ne pas le faire tu me demandes ça et il écoute il fait venir Mireille et il a dit ah oui voilà voilà mais il a pas fait une bougie il n'y a pas de bougie il a trouvé une chose technologique incroyable pour faire la bougie c'est très étonnant la voix enregistrée on entend la voix de Mireille Mosse qui est jouée dans dans Mami Watt en Papouasie dans de nombreux spectacles et notamment qui avait joué dans Mami Watt en Papouasie pendant toutes ces années un magnifique spectacle avec Alain Etnard ouais qui a il y a un film il y a le film pour Arte mais ce qui est important c'est que Mireille est une immense amie on a fait sept spectacles ensemble et quand j'écris pour enfant j'y a toujours Mireille là mais c'est la bougie quoi Mireille est là c'est la muse Mireille est la muse elle est là quand j'écris pour enfant alors peut-être qu'on pourrait avoir un temps d'échange si certains ont vu le spectacle ou n'ont pas vu le spectacle ou ceux que les jouelles jouaient on dit si vous avez envie de poser des questions on peut continuer à dialoguer ou voilà il y a peut-être des choses je voudrais juste te dire un petit mot parce que moi ça m'a beaucoup frappé et en tout cas c'est très net quand on lit le texte ça va plus vite quand on assiste à la pièce à la représentation deux choses alors une chose c'est que comme le disait Joël on sent bien que Cyril Test lui il est né dans le numérique c'est un jeune homme c'est un homme c'est un jeune homme pour moi il est la génération d'après nous il a 40 ans et il est vraiment tombé là-dedans si on peut dire donc il en use mais alors il en use sur un mode très singulier il en use de façon architecturale c'est-à-dire qu'il déploie le numérique dans les trois dimensions comme les livres de pop-up vous savez quand vous les ouvrez ça ouvre un volume un relief où il y a des trucs qui se tirent il y a vraiment une architecture dans la construction à partir du graphisme comme vous le disiez tout à l'heure et puis l'autre chose que je voulais dire c'est comment on pourrait dire que les mots dans la pièce ont vraiment une portée très corporelle très sensuelle très sensorielle et que je ne sais pas comment vous dire ça mais par exemple je vais vous lire une petite phrase que dit Eclipse elle dit si j'ai faim je dis à table et je mange le mot faim si j'ai soif je bois le mot poire si je veux pleurer je mets des larmes de mots dans mes yeux et je les essuie avec le mot mouchoir ça paraît déraisonnable mais c'est pas déraisonné c'est à dire c'est à dire que je ne sais pas comment vous dire c'est quasiment comme ça dans certaines séances quand quelqu'un pleure il y a des gens ils veulent avoir un mouchoir pour s'essuyer les yeux et il y a des gens ils ne veulent surtout pas avoir un mouchoir parce que leurs larmes s'essuient par les mots qui sont en train de venir dans le fait même de pleurer et les pleurs on pourrait dire mouillent leurs mots de toute la la densité physique corporelle de leur être à l'épreuve d'un trauma qui revient ou d'une mémoire difficile de quelque chose qui fait retour comme ça et ça c'est cette vous voyez par exemple je ne veux pas trop dire mais si je le dis parce que ça va tellement vite que même si on l'a déjà entendu par exemple le mot caramel vous le mangez vous l'attrapez vous le mangez le prénom vous l'attrapez et c'est très émouvant parce que quand elle a le prénom dans son point il y a un petit cri d'oiseau qui chante à son oreille et je crois que c'est Babel qui dit mais c'est ton prénom ou c'est écrit ton prénom ou quelque chose comme ça mais je peux oui moi je veux bien parler oui très bien très bien je vais alors vous parler de caramel je suis venu au spectacle hier avec la petite voisine qui fait du théâtre elle a une douzaine d'années et et à la fin du spectacle on a beaucoup beaucoup aimé le spectacle je lui dis Alex qu'est-ce qu'on va mettre sur notre propre tv sur notre dites madame oui dites ah d'accord alors et j'ai et j'ai dit Alex qu'est-ce qu'on va mettre sur notre billet pour se souvenir de ce spectacle c'est la première fois qu'on va ensemble au théâtre alors on a décidé de mettre le mot caramel ensuite je me pose je suis venue voir le spectacle on avait lu la pièce Alex et moi à 20 on est resté devant la pièce vraiment avec plein de questions on ne savait pas ce qu'on allait voir et on a alors là on a échafaudé plein de choses parce qu'on cherchait du sens alors là c'est peut-être ça c'est peut-être ça puis et elle à la hauteur de ses douzains elle m'apportait une vision du monde qui n'était pas la mienne on n'était pas dans le même monde et elle c'était très terre à terre tout ce qu'elle voyait et puis on est arrivés on a vu le spectacle on a été emballés vraiment vous avez fait un travail formidable c'est vraiment visuellement la mise en scène les comédiens c'est le texte c'est très très beau c'est une belle poésie et puis ensuite on est sortis du spectacle et on s'est installés sur les petits fauteuils du TNT puis j'ai dit alors Alix et là moi je lui ai donné ma version de ce que j'avais compris de la pièce et elle elle m'a donné la sienne c'était pas du tout la même pièce et quand je vous entendais parler c'était tout drôle parce que moi ce que j'ai vu dans la pièce c'est incroyable j'ai vu le trajet d'une vie et j'ai trouvé ça formidable et puis Alix elle n'a pas vu la même chose que moi du tout je ne sais pas ce qu'elle a retenu vraiment et ma curiosité elle est restée là et j'aimerais donc savoir ce que les enfants ont vu de votre pièce et je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont discuté avec les enfants qui ont pu dire un petit peu ce qu'ils avaient ressenti de la pièce c'est ma grande curiosité alors une part de la réponse parce que il s'est trouvé qu'on était mardi dernier avec des enfants après la représentation juste un mot rapide et alors ils ont des préoccupations extrêmement techniques c'est très frappant alors est-ce que t'es alors quand tu quand tu marches dans la forêt t'es sur un tapis roulant des choses comme ça et alors et alors on va vous laisser la parole juste derrière nous il y avait un jeune garçon il devait à près 10-11 ans puis il dit à sa maman mais tu sais là le cupidon puis sa maman lui dit mais il n'y a pas de cupidon mais tu sais l'envers de l'ange là ah le diable c'était ce qu'il y a c'était assez drôle c'était juste pour dire en fait que j'avais croisé un petit garçon qui échangeait avec sa maman et sa grand-mère autour de la pièce hier soir au sortir de la pièce que j'avais vue moi-même et qui disait en fait que enfin ça quelqu'un un adulte lui demandait en fait s'il n'avait pas eu peur par rapport à l'histoire et par rapport à voilà par rapport aux peurs justement est-ce que ça n'avait pas suscité de la peur donc sa mère a répondu pour lui et qu'en fait il n'avait peur que des limaces et lui il lui a dit que de toute façon elle n'avait rien compris à la pièce elle peut peut-être écouter son fils et dire ce qu'il a entendu il y a des questions à poser des échanges des considérations alors bon il y a Émilie donc elle a on a eu beaucoup beaucoup de retours de dessins de la part des classes mais bon tout ça on les a on les a pas encore regardés voilà on les a pas encore regardés mais on a fait une expérience je ne sais pas je ne sais pas mais c'est vrai quand les enfants assistent à une représentation après nous on les laisse avec ça ça se passe après et effectivement pour tout vous dire on a des petits cartons ou des sites des choses où les enfants peuvent après s'exprimer ou auprès de leurs enseignants où les enseignants nous font des retours qu'on peut transmettre aussi aux artistes etc mais on essaie de ne pas être intrusif comme ça et surtout après ces représentations notamment avec les scolaires donc il y a vraiment ce sont des représentations où il y a essentiellement des enfants avec leurs profs ou certains parents qui accompagnent donc après ces représentations on sent nous de toute façon parce qu'on a un peu l'habitude et puis voilà parce que je ne peux pas vous expliquer pourquoi mais on a senti un saisissement c'est à dire qu'à la fin effectivement il y a eu un grand temps où il ne s'est passé rien mais vraiment on entendait une mouche voler à la fin je vous dis scolaire 250 gamins voilà qui ensuite prennent le bus sont aussi fatigués voilà rien pendant les représentations c'était vraiment une attention de toute la communauté des enfants et à la fin effectivement rien et il a fallu que le régisseur remonte la lumière et là les enfants applaudissent très fort donc des signes comme ça c'est après évident on n'a pas envie de leur demander ce qu'ils en font oui oui tout à fait mais il y a il y a quelque chose qui est très très marqué et marquant et Laurie parle du saisissement c'est que alors je crois qu'il y a quelque chose qui en nous est saisi c'est de la scène théâtrale à la scène intérieure bon Freud appelait l'inconscient l'autre scène et il y a il y a visiblement dans très de façon très marquée dans ce spectacle un rapport entre les deux scènes la scène du théâtre et notre scène intime notre scène intérieure qui fait qu'on entend soit une résonance dont on ne sait pas exactement dire de quoi elle est faite mais on sent qu'elle a rapport avec un rythme qui a été touché à l'intérieur de nous c'est pas c'est pas un rythme de discours Joël il dit très bien c'est pas un rythme de discours c'est un rythme de langue c'est un rythme on pourrait dire de l'exercice du langage dans toute sa vitalité en nous alors ce que l'on peut dire c'est que ce rythme là nous amène à parler je veux dire que cette pièce elle nous met dans un certain silence mais dans un silence qui nous laisse pas vide enfin en tout cas pas dans le néant je crois qu'elle elle peut ouvrir un espace de vide mais un espace surtout de résonance il y a vraiment une résonance qui se fait vous voyez c'est la différence qu'il y a entre un écho vous voyez un écho ce que vous évoquez sur l'écho Lali c'est à dire l'écho est vraiment marqué d'une répétition etc. et la résonance c'est vraiment ce qui nous prend dans un rythme nous par le jeu aussi des acteurs on n'en a pas beaucoup parlé mais physiquement ils sont très présents enfin je veux dire Gérald il est sûr comme on dit et puis nous il se trouve que si on voit la pièce ce soir nous aurons vu et entendu les trois comédiennes on a de la chance alors à chaque fois j'en parlais avec Gérald tout à l'heure et justement c'est ça qui me faisait venir au rythme il dit mais chacune a son rythme chacune beige on a chacun notre corps donc on a chacun notre rythme et il dit que même les techniciens sont amenés à se moduler sur le rythme propre à chaque séance à chaque représentation ce qui est pour le rôle de Gérald ça a été très important quand j'ai commencé l'écriture de la pièce se passait on est toujours chahuté par le monde quand on écrit donc on voudrait être tout seul avec sa bougie mais bon dehors ça hurle parfois et donc il y avait notamment tout tout ce qui concernait la Syrie toutes les révolutions arabes qui étaient là donc le dernier roi de fer était vraiment fait pour ça c'était censé être le dernier des rois c'était la fin du monde des rois et de l'autre côté c'était un monde de verre que je pense être celui de demain un monde de verre donc de transparence du verre du chiffre mais le verre c'est aussi du sable on fait on fait le sable c'est avec du sable qu'on fait du verre donc ces chiffres ce château c'était un château de cartes qui finira en château de sable on le sait on ne sait pas quand mais ça sera régulièrement quoi voilà donc et ça participe au mystère je crois on ne peut pas demander à un enfant de percevoir ça mais quand on écrit pour enfant moi je sais que j'avais trois quatre choses que je voulais leur dire qui étaient importantes quoi c'était que tu dois avoir la tête haute que si un jour on te dit de la baisser tu ne dois pas la baisser parce qu'après tu ne peux plus la relever voilà bon lui dire aussi que les mots en savent plus que nous sur ce qu'ils ont à nous dire ils sont plus intelligents que nous donc il faut réfléchir aux mots et les écouter voilà des choses comme ça et puis cet enfant qui est surdoué qui connaît toutes les langues je l'ai fait passer au conseil supérieur d'indiscipline parce que j'avais envie de dire surtout aux très très bons élèves il faut aussi être rebelle il faut aussi il faut aussi bousculer la grammaire il faut aussi il faut faire des erreurs il faut voilà donc ça c'est ces trois choses là je pense que les enfants ils les entendent après quand on écrit pour enfant il y a toujours une part de mystère et ce que je trouve formidable ce que vous dites c'est-à-dire vous n'aurez pas de réponse c'est ça qui est beau parce que l'enfant vous voyez il y a des choses assez désagréables aujourd'hui dans le théâtre pour enfants c'est par exemple toutes les questions qui rebondissent du mariage pour tous des théories du genre et ça chahute dans l'écriture pour enfants et comme je le disais à Joël c'est un problème énorme que si vous mettez deux enfants sur scène et l'un dit à l'autre je te déteste je te hais on fait du théâtre avec ça si aujourd'hui l'enfant dit t'es beau je t'aime ça hurle c'est le psy la police d'abord ça hurle c'est donc c'est qu'il y a quelque chose c'est un garçon il dit un garçon c'est une fille voilà c'est un garçon il dit un garçon voilà 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 donc mais même le garçon-fils c'est aussi oui oui tout à fait donc alors que pour l'enfant c'est les adultes qui ont le problème mais l'enfant lui ça réagit autrement c'est-à-dire qu'il faut surtout pas il y a des choses où on ne peut pas répondre à leur place c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'enfant non seulement moi je considère que je suis bien sûr le fils de ma mère mais je suis aussi le fils de quelque chose de bien plus large bien plus ouvert qu'est le cosmos mais je considère je le dis toujours aux enfants je dis n'oublie pas que tu vas devoir mettre au monde l'adulte que tu vas devenir tu es aussi le père de celui que tu vas devenir et ça ça les perturbe beaucoup mais au très beau sens du terme je peux vous dire de même que quand je leur dis puisqu'on parlait des larmes tout à l'heure ils posent toujours une question comment on fait pour écrire alors je leur dis mais tu sais si tu vas bien si tu vas bien tu n'as pas besoin d'écrire vis ta vie tout va bien voilà je dis mais un jour tu pleures je dis mets tes larmes dans ta main prends un crayon mets dans les larmes écris pourquoi tu pleures et puis à la fin ta main est sèche et tu crois savoir pourquoi tu pleures mais le lendemain tu regardes encore puis tu rajoutes trois lignes tu rajoutes trois lignes alors quand ta page est finie là tu sauras vraiment pourquoi tu pleurais mais tu pourras sourire et les enfants ça ils entendent totalement ces choses là absolument mais ils n'en parlent pas ils ne disent pas c'est bien ou c'est beau ou c'est pas beau je ne suis pas d'accord ça voyage et on n'a jamais de réponse et c'est ça qui est beau je trouve ça parle sans doute d'inconscient à inconscient mais ça parle surtout des secrets des uns et des autres du mystère d'être tout simplement il y a le mardi dernier les enfants posaient des questions à Cyril Test le metteur en scène et alors il y a une petite fille elle arrivait avec plein de pourquoi de pourquoi de pourquoi puis Cyril elle a eu cet art que j'aurais dit exactement la même chose de transformer ces pourquoi en un comment et il a vraiment tourné vous voyez ce point parce que dans ce que dit Joël et qui est très important c'est toute la question de la transmission c'est à dire qu'est-ce qu'on leur transmet et effectivement moi j'écoute des jeunes qui sont en grande difficulté au niveau de la scolarité mais je me dis si on partait de leur culture de leur culture du numérique par exemple ils font des concours etc ils connaissent plein de choses moi j'ai un petit patient on vient de découvrir qu'il parle anglais couramment parce qu'il est en réseau avec un réseau international et qu'il parle anglais il sait parler anglais alors au collège il ne sait pas parler anglais je veux dire il a des très mauvaises notes en anglais pourquoi ? parce qu'on ne le laisse pas aller dans ce qu'il sait dans ce qu'il connait juste une petite anecdote parce que la question de l'écriture est très déterminante pour moi aussi pour nous deux et quand j'avais écrit l'enfant et l'écriture qui est publiée chez RS aussi j'avais fait j'avais fait une émission de radio en direct et puis le journaliste à un moment donné donc c'est sympa la radio en direct il me dit mais qu'est-ce qu'il faut penser des enfants qui écrivent comme un cochon et alors en direct je lui dis quand vous me trouverez un cochon qui écrit comme un enfant vous me le présentez on écrit comme on peut mais ça quelqu'un si quelqu'un veut prendre la parole oui vraiment ce que tu as dit tout à l'heure je n'aurais pas osé te poser la question de ce roi dernier roi de Nerville donc le roi de fer on espère bien tous que ce sera le dernier ça nous ramène au compte voilà donc à la dictature donc il y a un dictateur et donc je n'aurais pas je n'aurais pas posé la question mais effectivement tu as répondu à la présence comme ça pour un auteur voilà tu regardes quand même ou tu écoutes la radio tu regardes la télé quand tu écris tu lis les journaux tout ça c'est très présent parce qu'en même temps au début on disait c'est un conte tu vois mais bon le genre conte aujourd'hui quand c'est un écrivain d'aujourd'hui il est un petit peu dénaturé finalement on ne peut pas échapper à ça on ne peut pas échapper à ça non quand on pense qu'on le fait on ne peut pas quoi par exemple dans le crépuscule du temps du monde d'avant il était une fois un royaume où la paix était juste un entracte entre deux guerres et pendant l'entracte on aiguisait les lames des couteaux et après l'entracte on redécoupait des mains et des têtes puis l'épée remplaça le couteau la baïonnette l'épée le canon la baïonnette et un jour on finit même par habiller les enfants en soldats mais cet autre jour-là les armes en eurent assez de tuer et de tuer encore et encore et alors elles chassèrent le dernier roi de fer voilà bon ben ça c'est l'actualité qui me faisait dire ça mais l'enfant il traverse ça il le prend pas à la lettre ni au mot il le traverse et on peut dire des choses très exigeantes aux enfants ce qu'on a pas le droit de faire c'est de les de leur interdire à l'avenir voilà on a pas on se doit quand on écrit pour enfants de faire en sorte qu'à la sortie ils vont de l'avant sans ça c'est pas la peine d'écrire je veux dire et puis l'autre chose je crois qu'on a pas le droit non plus de leur dire c'est de les infantiliser c'est de parce que ça c'est très facile évidemment ça marche tout de suite mais ça ça me fait c'est très décevant donc je pense qu'il faut toujours dire aux enfants c'est Dickens c'est tous ces gens là le monde la vie c'est pas du coton et en même temps il faut y aller moi c'est la seule chose que j'ai à leur dire c'est le oui et c'est pas un oui mais c'est un oui c'est le oui de Nietzsche immense et illimité dans la vie avec avec l'apprentissage et avec les épreuves